Ce qui est particulier, c'est qu'après 12 ans d'existence, le 24 heures de ski réunit encore des nouveaux adeptes. On se fait souvent dire qu'il y a des équipes qui participent d'année en année. Je pense à Sennheiser, Ovenbake Tradition, qui sont là depuis presque toujours. Mais même après 12 ans, il y a des gens qui découvrent cette activité-là et qui décident de se joindre à la communauté. On a aussi grandi. On a maintenant le 24 heures de marche qui permet à des gens de participer d'une autre façon. Si les gens veulent venir faire 24 heures de ski, ils peuvent toujours le faire, s'inscrire jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais il y a aussi le 24 heures de marche, qui est un bon défi. 100 kilomètres en équipe de la Rive-Nord jusqu'à Tremblant pour donner le grand coup d'envoi à l'événement. Mais ce qui me fait le plus plaisir comme organisateur, c'est de voir que les participants, les donateurs sont derrière nous. Il y a maintenant plus de 175 équipes d'inscrites et on espère pouvoir en avoir au-dessus de 200. Il y a certainement 200 marcheurs qui ont déjà accepté le défi. Il y en aura beaucoup d'autres. Et tous ces gens-là se donnent la main, décident de faire des efforts, de solliciter leur entourage pour aider nos quatre bénéficiaires. Nous, on est là pour mettre la table à Tremblant, donner un contexte justement d'une organisation, d'un festival, tout ce qu'il faut pour que l'événement devienne un succès. Mais le succès de l'événement, il revient aux participants. Puis s'il y a des participants qui nous regardent, je tiens à les remercier et aussi à tous les généreux donateurs qui sont derrière eux. Alors merci de skier, merci de marcher et merci surtout de donner pour cette deuxième édition.